Et bonjour tout le monde, c'est Psylo, aujourd'hui une nouvelle vidéo de tournoi cette fois, donc avec notre premier match, en tout cas le premier match que je fais, sur les Dofus Summer Califers. J'ai loupé le premier match, puisque j'avais tout simplement un match, mon premier match de la Coupe de France IRL. Du coup, je n'étais pas présent, je suis parvenu à temps, ce qui fait que les camarades de l'équipe ont joué à deux. Voilà, je suis arrivé pour le deuxième match, donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais d'abord vous mettre la draft en entière, dans une première partie, et ensuite deuxième partie, ce sera le combat que je commenterai, puisque je ne vais pas vous laisser le son du combat, tout simplement, parce que j'avais beaucoup de bruit autour de moi, c'était à l'heure du coucher des enfants, donc il y avait un peu de bordel autour. Du coup, pour éviter de vous flinguer les oreilles, je préfère vous commenter le combat moi-même, après coup. Voilà, du coup, sur le combat, je suis dit avec Chop en bois, là vous voyez la draft, si jamais vous ne voulez pas la regarder, donc vous voyez ce que ça donne, rapidement. Et je vous mets un petit timecode pour passer directement au combat, si ça ne vous intéresse pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu peut vous intéresser, si vous voulez voir la suite des combats de la coupe, et la suite de notre aventure. Voilà, allez, ciao ! Vas-y, t'es prêt. C'est bon ? Ouais. Ok, let's go ! Ouais, let's go ! Euh, en premier, on va leur ban... On va leur ban... Je dirais qu'il faudrait qu'on ban... Énu fait Énu-Éni, il leur faut pas l'Énu, il est trop fort, lui, en Énu. Ouais, mais ça sert à rien de le ban en first. On ban l'Éni ? Ouais. On va essayer de pico ça. Ah. Tu disais ? On ban le force de lance, je pense. On prend quoi au first pick ? Euh, soit on prend le Fekka, soit on prend le steamer, je pense. Ok, ok, allez-y, ban for je lance. Alors, regarde, on peut prendre le roub, je veux un gros roub haut. Hum-hum. Oh non. De quoi au non ? Non, pas le roub. Euh... On pique Fekka ? Vas-y, Fekka, ouais. Oh, putain, con. J'aime pas le pro. Vas-y, ban... Pan les nus. Ah non, c'est eux qui ban. Il va falloir ban du debuff, donc on va ban les nus et le sadi, je pense, ou les nus et l'hupper. Ça dépend ce qu'ils vont ban. Il faut ban les debuffs. Ok. On se dit ban les nus. Un, und... Tuf, 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 tuf. Tuf, tuf. Euh, pff. Tuf, ttu tch, tjud. tous les héros des restes où j'y roube sera banne le gzell peut-être vrai le gzell contre le fk je pense pas que ce soit plus grosse menace le roube ouais lui peur plus tôt même qu'on se décide que lui perd la silence alors fait trop de fri des boeufs europe s'il le joue qu'on pique le sram on joue le sram air ou le sram feu ouais sram air je pense que ça peut être ça peut être très très worst c'est pas ce que je dirais mais bon ça peut être très bien moi je dirais en banne sacré puisque sacré avec pandas aux balles ouais ça va être infâme gros j'ai puté de l'homme franchement les renvois ouais et l'homme du deuxième compte j'ai des envoies on essaie de piquer sauf si tu veux jouer à deux comptes mais ça va pas non mais là tu prends à moi le mien et tu joues quant à nous binzo et le tienne ok si tu veux c'est toi qui joue le fk ça dit ça peut être loup mais bon la map xell ou elio ils vont prendre bien du coup on se retrouve pour notre match comme vous avez pu le voir on a joué en fk sram roublard je suis moi même sur la sram et le fk et c'est chop qui joue le roublard donc en face de nous le panda l'éliotrope et le zobal je joue le fk sur du classique terre red pa la sram je la joue à j c'est c'est un gameplay que j'affectionne le plus en 3 v3 enfin en tout cas j'adore le mode terre mais je trouve le mode agi en fait plus efficace de manière générale moins agressif certes mais vraiment intéressant et chop du coup joue un roublard au red pa en fait on a décidé de partir sur du double red pa double rauder et de jouer de miser là dessus alors ça va être un combat vous allez voir assez quand même assez rapide alors au début on se demande bon on part sur sur quel focus chop au début me propose le panda je lui dis pas que ce soit le plus obvious parce qu'il a le plus de vita il est relativement tanky alors c'est ça va être celui qui va taper mais je pense que ça va être le plus chiant à focus du coup ce que je lui propose c'est plutôt de partir soit sur l'éliotrope qui est un peu moins tanky mais au début alors on n'était pas trop chaud l'élio parce que moins tanky mais potentiellement plus de mobilité avec tous ses portails mais je dis la map est pas non plus excessivement grande du coup ce que je propose c'est qu'on part soit sur l'éliotrope soit sur le zobal parce que le zobal va aussi avoir tendance à pas mal rush on pense tout ce qu'on était sur un zobal terre youyet il me semble voilà du coup premier tour classique pour notre pour shop qui fait un tour de boost il décide de préparer une méga bombe ce qui est plutôt intéressant je trouve voilà donc le pareil tour classique du zobal les chiets de la grimace tout ça tout ça au début alors ce que je décide de faire c'est en avec sur le fait qu'à c'est quand même de caler tout de suite le rempart tout simplement parce que on se doute que ça va rush rapidement la map est petite le panda et les feux d'eau crit on voit le zobal en posséder donc on se doute que comme dit les corps à corps donc les têtes airs youyet enfin oui je crois que c'était les youyet de mémoire on sait que le combat va être relativement agressif alors là je me chie un peu parce que des bus il faut que je place un ébène en fait j'ai pris trop de retard sur mon tour ce qui fait que j'abandonne l'idée de placer un ébène je me contente juste d'aller placer un aveu pour essayer de ralentir un minimum le tour du de l'héliotrope ce qu'on ce que je veux faire avec la sram si je vous dis pas de bêtises avait tout simplement d'envoyer un comploteur au début c'est ce que j'aime bien faire là je vois que j'ai une zone épidémie avec le zobal et l'héliotrope j'aime bien quand j'ai pas forcément de risque à trop m'exposer balancer un comploteur cash avec une épidémie ça permet déjà de les gêner un minimum dans les placements et au t3 d'avoir potentiellement un comploteur de dispo puis généralement arrivé au tour 2 on a souvent des actions plus importantes à faire que de perdre 7 pa sur un comploteur épidémie donc généralement au tour 1 j'ai pas grand chose à faire donc je me contente de faire ça ça sert à rien de claquer la brume au début tant qu'on a le rempart tant qu'on a Pardon baillard compulsif tant qu'on a le rempart tant qu'on a les prix tech bon c'est pas alors ce que le panda va faire donc c'est tout simplement être plus agressif il éloigne il ramène notre comploteur le comploteur la zone il commence à entamer la méga bombe ce qui peut être préjudiciable pour nous chop sur le roublard décide de commencer en fait à s'avancer On savait pas trop quoi faire on n'avait pas non plus envie de trop attendre et de laisser les laisser jouer à distance tout qu'on a une compo qui sera qui relativement mêlée au final avec un fait qu'un mêlé donc en fait il s'approche il va se donner un peu et il commence à placer quelques un peu de dégâts des retraits et de charger vous allez voir il va il va charger tout simplement sa méga bombe après c'est les premiers tours rien de bien passionnant bien souvent en ce on cherche un peu mais comme dit c'était une map vraiment très corps à corps donc je trouve qu'on avait la map un peu notre avantage quand même on va pas se mentir mais bon la copo en face pas pas déconnante encore que les lieux trop beau Du coup le zobal va rush il va debuff le rempart alors là chop avait pas tilté que c'était fait des debuff le rempart et il va se prendre des gros coups j'aime même pas si va le cacter un je crois que purgatoriaux il le déboeuf il ouais c'est ça c'était bien du du coup à ce moment là clairement je me dis bon bah avec le fk je vais rush sur le zobal on va pas perdre de temps on va partir sur un rush zobal vu que c'était le premier à se donner qu'on hésitant de le zobal et l'hélio du coup ce que je fais c'est que bah comme vous voyez je prends là j'excuse le comploteur et je vais aller raid pa et poser mon ébène sur sur le zobal je mets un bouclier fk sur notre houblard puisque il pensant à celui qui est le focus et qu'il a plus de rempart du fait du debuff du zobal et je joue j'ai préféré on a préféré partir sur le glyph protecteur plus haut que le glyph aveuglement pour assurer un peu plus de protection et pas s'auto cancel avec le raid pa d'autant plus qu'avec un panda en face on se doutait que le on pourrait se faire sortir facilement pareil je préfère jouer le griff d'excus parce que du coup pour le panda la variante est pas du tout utile je voulais vraiment avoir une mobilité sur le fk de peur en fait de me d'avoir un panda qui me arme up un map constant alors en face ça continue sur notre houblard avec les lyotropes qui débuffe à nouveau donc il a plus qu'un tour déjà de bouclier fk et ce que je décide de faire avec la simple c'est tout simplement aller prendre une zone poser mon ébène et aller prendre une zone fourvoiement c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai l'opportunité de prendre des zones je préfère mettre l'érosion sur deux persos faire une sorte de multi focus quand ça me coûte rien de plus on va dire comme ça ça permet en fait tout simplement de comme dit de mettre le danger sur deux personnes et au pire des cas c'est des protèges sont trop forcés sur un tu peux toujours essayer de teindre ton focus je décide d'éloigner mon couple hauteur pour essayer d'outmap quelqu'un au besoin et je pose mon ébène sur les lyotropes c'est fait qu'on a un ébène sur le zobal un ébène sur les lyotropes et notre houblard comme ça va pouvoir poser l'ébène sur sur un deuxième enfin sur sur le zobal vous allez voir le panda défonce clairement notre notre houblard donc vous voyez on était deux et on a déjà un houblard à mille moins de 1500 points de vie si je dis pas de bêtises c'est ça 1200 points de vie grosso modo on a la dernière dernier tour de pritec qui pop ce qu'il va faire c'est que il va tout simplement ret le zobal de mémoire ouais voilà il pose son ébène dessus il tente il fait ses dégâts sur le zobal ce qui va permettre aussi de faire tomber la grimace il me semble hop voilà il pose son ébène il fait tomber la grimace et il pose encore plus d'érosion et là on décide de le faire s'éloigner du combat on continue à boost la méga bombe et on parait on fait les dégâts et la méga bombe qui va vraiment être salvatrice voyant ce 480 dégâts c'est ultra ça se prend à mort donc ouais et le double bn qui fait son taf également le zobal qui a déjà pas mal ramassé en érosion onge le tag donc ça peut ça permet de l'emmerder un minimum plus le raid pa qui l'a pris mais clairement oui on était étroit on a déjà notre houblard qui est quasiment mort c'est vraiment une game ultra agressive zobal qui est vraiment une classe très très forte je trouve en 3 v3 et du coup qu'ils passent sur un troublard il lâche un coup de houillette un truc donc il passe même à peine au dessus de de la pritec donc là ce que je vais faire c'est tout simplement on va partir sur la vue distance parce qu'on doute que l'iliotrope a plus de chance de l'invue distance mais comme et je vais aller en fait red pa l'iliotrope le but c'est clairement d'empêcher l'îlot de débuff notre roublard et de de le gêner je préfère termes sur et de fin comme dit votre débuff le roublard et le commencé mettre les dégâts donc comme il est érodé c'est pas les dégâts sont pas inintéressant inintéressant d'autres cas de le frapper il est double tacler il est en manque de pa ce qui permet de safe indirectement notre roublard Ah vous voyez il va m'éloigner du combat avec une contraction mais j'ai encore comment dire j'ai encore mon fait qu'il le tac donc ce qui fait qu'il peut pas faire grand chose de son tour de jeu mais il hésite il hésite c'est pas trop quoi faire et il décide du coup de booster son panda à défaut de mieux quoi ce que je veux faire là j'ai j'ai une petite hésitation du coup j'ai pas pu profiter on va dire de la méprise sur mon comploteur ce que je vais faire c'est tout simplement je vais je vais retourner éroder l'héliotrope et lui poser un poison insidieux de mémoire j'ai hésité à aller tacler le panda mais je me suis dit que c'était trop une occasion de lui faire des zones avec plein de l'eau d'offrir des autres donc sur un porté jeté moi donc comme ça l'héliotrope il a un insidieux un ébène ok il se brancard pour se rapprocher et là une bambouseret qui va être posée si je de mémoire si je dis pas de bêtises vous voyez notre roublard qui est plus qu'à 950 poids de vie bah il en perd encore 718 après ce qui est bien c'est que du coup il le charge en puissance ouais un sacré boost de puissance grâce à ça et du coup fin de T3 notre roublard qui est plus qu'à 500 points de vie du coup on part clairement en fait sur un tour baroud d'honneur pour le roublard on décide on se dit bon bah voilà faut juste qu'il fasse max de dégâts avant de crever puisqu'il va partir au prochain tour il n'a pas eu le temps de se roublardise ce qu'il fait c'est qu'il prend la zone trompe blond enfin la zone il cligne du bambou et alors là au début je lui dis tu peux pas éloigner le FK pour éviter que je me prenne l'explo après au final on dit ouais autant tout faire péter je suis safe sur le FK et voilà on laisse le Zobal avec les ébènes vous voyez il y a 700 points de vie ce qui fait qu'on part vraiment sur du 1 pour 1 en sachant qu'on a déjà pris un avantage sur l'héliothrope parce que FK et Sram ne sont pas du tout entamés alors que l'héliothrope est déjà clairement entamée en sachant que j'ai le retour du rempart qui approche j'ai la brume qui a toujours pas été posée du coup on se dit bon faut juste trade kill vous voyez en plus il utilise énormément de péage juste pour faire le kill derrière il a quasiment plus rien il n'y a plus de péage en fait pour ce shield donc on sait que derrière là j'ai juste à venir faire le kill avec le FK ce qui fait qu'on part sur du 1 pour 1 et on finit en 2v2 en ayant comme je vous le disais donc l'avantage sur l'héliothrope donc là je fais le kill alors petit misplay de ma part c'est que j'aurais pu en fait optimiser mon tour pour aller chercher l'ébène en plus sur le sur le panda en lâchant d'abord une flamiche sur le panda en allant ensuite taper le le comment dire le zobal donc là on a un héliothrope vous voyez qui est plus qu'à 1500 points de vie Fekasram on est full life on a les rotas sur nos sorts donc on est plutôt ok là il va vouloir passer sur le FK mais bon pareil je suis dans la glyphe donc j'ai quand même de quoi tanker je crois que j'ai une débuff mais j'avais rien de particulier à débuff il fait plutôt les dégâts du coup ce que je décide de faire c'est tout simplement d'aller clean l'héliothrope en allant chercher le pop ébène pour maxer vraiment les dégâts donc ce que je vais faire c'est je charge mon ébène je lui remets un deuxième insidieux ce qui fait qu'il a un ébène double insidieux sur lui donc on est plutôt tranquille je sais que mon Fekas est dans le match à ce moment là on se doute que le combat de toute façon va finir en 1 contre 1 panda panda Sram donc là en roxant le l'héliothrope en fait ce qu'on cherche aussi c'était obligé le panda à faire un choix entre tenter le kill Fekas ou tenter de sauver son son héliothrope il décide de tenter le kill Fekas qui ne passe pas puisqu'il y a ce mot Fekas vous voyez à je suis à combien ? je suis à 500 points de vie quelque chose comme ça du coup tout ce qu'on veut là c'est en fait maxer les dégâts sur le panda de manière en fait à ce que je termine en 1v1 Sram panda avec énormément d'avance sur le combat donc comme prévu les poisons qui font le taf pour clean pour clean l'héliothrope et là alors je me chie un peu sur mes trucs parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi je n'étais plus dans le game parce qu'au final je suis un déplacement ultra abuse pour savoir où est le Fekas mais bon c'est pas grave c'était pas c'était pas le moment le plus décisif du match on va dire vous voyez le panda il est à ce moment là à 1800 points de vie moi je suis encore full life j'ai le rempart donc en fait il va déjà devoir cramer des pas pour clean le Fekas avant que je tombe sur le rempart les dégâts voilà j'ai le retour j'ai le retour de mon ébène et tout là à ce moment là je suis plutôt plutôt tranquille surtout qu'au final il me met un tour sous rempart puisqu'il clean le Fekas à la fin du tour du coup là j'ai plus qu'à jouer ultra agressif et le combat le combat est plié à ce moment là tout simplement j'ai beaucoup trop d'avance sur le panda pour qu'il s'en sorte même si le mode air c'est pas un mode efficace en 1v1 contre panda à ce moment là je veux dire il a moins il a moins de 2000 points de vie je suis full vita à aucun moment je peux perdre ce qui fait qu'on gagne notre deuxième combat puisque comme je vous le disais le premier combat je ne l'ai pas joué parce que j'étais pas là ça a fait défaite et du coup le premier combat que je joue on se rattrape on se rattrape avec une victoire ce qui fait qu'à ce moment là on est en 1 sur 2 donc c'est pas trop mal alors c'est pas une victoire qui nous rapporte énormément de points puisque du fait d'avoir 2 morts je crois que ça tabasse pas mal sur les points mais au moins on se reprend un peu pour ce début de tournoi voilà donc en espérant que ce combat vous aura plu le commentaire n'était pas excellent je m'en excuse j'essaierai de progresser au fil des commentaires mais en tout cas si le contenu vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà je vous dis bonne journée à vous portez vous bien merci